Première partie, Oxford, chapitre 1, la carave de Toquet. Lyra et son démon traversèrent le réfectoire où grandissait l'obscurité, en prenant bien soin de rester hors de vue des cuisines. Les trois longues tables qui occupaient toute la longueur du réfectoire étaient déjà dressées. L'argenterie et les verres réfléchissaient la lumière déclinante, et les longs bancs étaient tirés, prêts à accueillir les convives. Les portraits des anciens maîtres étaient accrochés au mur, tout là-haut dans la pénombre. Lyra atteignit l'estrade, jeta un coup d'œil par-dessus son épaule vers la porte ouverte des cuisines, et, ne voyant personne, elle s'approcha de la table surélevée. Ici, les couverts étaient en or, pas en argent, et les quatorze sièges n'étaient pas des bancs en chaîne, mais des chaises en acajou dotées de coussins en velours. Lyra s'arrêta à côté de la chaise du maître, et donna de l'ongle une chiquenode sur le plus grand des verres. Le teintement clair résonna dans le réfectoire. « Tu n'es pas sérieuse ! » chuchota son démon. « Sois sage ! » Il se nommait Pantalaïmon, et à cette heure, il avait pris l'apparence d'un papillon de nuit marron pour passer inaperçu dans l'obscurité du réfectoire. « Ils font bien trop de bruit dans les cuisines pour nous entendre ! » répondit Lyra à voix basse, et l'intendant n'apparaît qu'au premier son de cloche. « Cesse de t'inquiéter ! » Malgré tout, elle appuyait à la paume de sa main sur le cristal qui continuait de résonner, et Pantalaïmon s'éloigna dans un battement d'aile pour se glisser par l'entrebaillement de la porte du salon située à l'autre extrémité de l'estrade. Il réapparut presque aussitôt. « Il n'y a personne ! » chuchota-t-il. « Mais nous devons faire vite ! » Accroupie derrière la table, Lyra fila jusqu'à la porte et pénétra à l'intérieur du salon. Là, elle se redressa en regardant autour d'elle. L'unique lumière provenait d'une cheminée dans laquelle des bûches flamboyantes se tassèrent légèrement au moment où son regard se posait sur elle, faisant jaillir dans l'âtre une fontaine d'étincelles. Lyra avait passé presque toute sa vie au collège, mais jamais encore elle n'avait vu le salon. Seuls les érudits et leurs invités pouvaient entrer ici et uniquement les hommes. Les servantes, elles-mêmes, ne faisaient pas le ménage dans cette pièce. Cette tâche était réservée au majordome. Pantalaimon se posa sur l'épaule de Lyra. « Alors, tu n'es pas contente ? On peut s'en aller maintenant ? » murmura-t-il. « Ne dis pas de bêtises ! » « J'ai envie d'en profiter ! » C'était une vaste pièce, avec une table ovale en bois de rose vernis, sur laquelle étaient posés plusieurs carafes et des verres, ainsi qu'un nécessaire de fumeur en argent avec un râtelier à pipe. Sur un buffet, non loin de là, se trouvait un petit pouelon et un panier contenant des têtes de coquelicots. « Il ne manque de rien, hein, Pan ? » commenta-t-elle à voix basse. Elle s'assit dans un des fauteuils en cuir vert. Celui-ci était si profond que Lyra se retrouva presque allongée, mais elle se redressa et glissa ses jambes sous ses fesses pour contempler les portraits sur les murs. D'autres érudits sans doute, Antauge, Barbu, Sinistre, ils la regardaient du haut de leur cadre, avec un air de désapprobation solennelle. « À ton avis, de quoi parle-t-il ici ? » commença Lyra. Mais avant d'avoir achevé sa question, elle entendit des voix de l'autre côté de la porte. « Derrière le fauteuil, vite ! » murmura Pantalaïmon. En un éclair, Lyra jaillit du fauteuil pour s'accroupir derrière le dossier. Hélas, ce n'était pas le fauteuil le mieux adapté pour se cacher. Il était situé au milieu de la pièce et à moins de ne faire aucun bruit, la porte s'ouvrit et la lumière changea. Un des intrus tenait une lampe qu'il déposa sur le buffet. Lyra apercevait ses jambes dans leurs pantalons verts foncés et leurs chaussures noires lustrées. C'était un domestique. Puis une voix roque demanda « Lord Asriel est-il arrivé ? » C'était le maître. Alors que Lyra retenait son souffle, elle vit le démon du serviteur, un chien, comme presque tous les démons des serviteurs, entrer en trottinant et s'asseoir sagement près de lui. Puis les pieds du maître apparurent à leur tour, chaussés des souliers noirs usés qu'il portait toujours. « Non, maître ! » répondit le majordome. « Aucune nouvelle non plus de l'aérodoc. » « Il aura faim en arrivant, je suppose. » « Conduisez-le directement au réfectoire. » « Très bien, maître. » « Avez-vous décanté à son intention une bouteille de ce toquet particulier ? » « Oui, maître. » « Le 1898, comme vous l'avez ordonné. » « Je me souviens que sa seigneurie a un faible pour ce vin. » « Parfait ! » « Vous pouvez disposer maintenant. » « Avez-vous besoin de la lampe, maître ? » « Oui, laissez-la. » « Vous penserez à venir l'entretenir au cours du repas. » Le majordome s'inclina légèrement et pivota sur ses talons pour s'en aller. Son démon, bien dressé, le suivit en trottinant. De sa cachette, qui n'en était pas vraiment une, l'aéra vit le maître se diriger vers une imposante penderie en chaîne dans un coin de la pièce, décrocher sa tauge suspendue sur un cintre et l'enfiler péniblement. Le maître avait été un homme robuste, mais il avait maintenant plus de 70 ans. Ses mouvements étaient raides et lents. Son démon avait pris l'apparence d'un corbeau et dès que le maître finit d'enfiler sa tauge, l'oiseau s'élança du haut de l'armoire pour venir se poser à sa place habituelle sur son épaule droite. L'aéra sentait que Pantalaimon était rongée d'angoisse, même s'il ne faisait aucun bruit. Elle, au contraire, éprouvait un délicieux sentiment d'excitation. Le visiteur auquel le maître avait fait allusion, Lord Asriel, n'était autre que son oncle, un homme qu'elle admirait et redoutait grandement. On racontait qu'il s'occupait de hautes politiques, d'explorations secrètes et de guerres lointaines, et l'aéra ne savait jamais à quel moment il allait réapparaître. C'était un homme au tempérament féroce. Si, par malheur, il la surprenait dans cet endroit, il la punirait sévèrement. Mais ce ne serait qu'un mauvais moment à passer. Cependant, ce qu'elle vit ensuite changea totalement le cours de ses pensées. Le maître sortit de sa poche un papier plié qu'il déposa sur la table. Après avoir ôté le bouchon d'une carafe contenant un vin à la riche robe dorée, il déplia le papier et versa dans la carafe un filet de poudre blanche avant de chiffonner la feuille et de la jeter dans le feu. Il prit ensuite dans sa poche un crayon avec lequel il remua le vin jusqu'à ce que la poudre soit totalement dissoute et il remit le bouchon sur la carafe. Son démon émit un bref et faible croissement. Le maître lui répondit à mi-voix et ses yeux ternes aux paupières tombantes balayèrent la pièce. Puis il ressortit par où il était entré. « Tu as vu ça, Pan ? » murmura Lyra. « Évidemment que j'ai vu. Dépêchons-nous de filer avant l'arrivée de l'intendant. » Mais au moment même où il prononçait ces mots, le teintement unique d'une cloche résonna à l'autre bout du réfectoire. « La cloche de l'intendant ! » s'exclama Lyra. « Je croyais que nous avions davantage de temps. » Pantalaimon fila à tir d'aile vers la porte du réfectoire et revint tout aussi rapidement. « L'intendant est déjà là ! » dit-il. « Tu ne peux pas sortir par l'autre porte ! » L'autre porte, celle par laquelle le maître était entré et sorti, donnait sur le corridor très fréquenté qui reliait la bibliothèque à la salle des érudits. À 7 heures, il était encombré d'hommes qui enfilaient leur tauge pour le dîner ou s'empressaient de déposer des papiers et des portes-documents dans la salle des érudits avant de pénétrer dans le réfectoire. Lyra avait envisagé de repartir par où elle était venue, croyant disposer de quelques minutes supplémentaires avant que ne retentisse la cloche de l'intendant. Si elle n'avait pas vu le maître verser cette poudre dans le vin, peut-être se serait-elle risquée à affronter la colère de l'intendant ou à traverser en espérant ne pas se faire remarquer le corridor encombré. Mais elle était désorientée et hésitait. Soudain, elle entendit un pas lourd sur l'estrade. L'intendant venait s'assurer que le salon était prêt à accueillir les érudits après le dîner pour le vin et les pavots. Alors, elle se précipita vers la penderie en chaîne, ouvrit la porte, se cacha à l'intérieur et referma la porte juste au moment où l'intendant entrait. Elle n'était pas inquiète pour Pantalaimon. La pièce était sombre et il pouvait toujours se glisser sous un fauteuil. Elle entendait la respiration pénible de l'intendant et par l'entrebaillement de la porte mal fermée, elle le vit arranger les pipes sur le râtelier à côté du nécessaire de fumeur et jeter un coup d'œil en direction des carafes et des verres. Après quoi, il aplatit ses cheveux sur les oreilles avec ses deux paumes et s'adressa à son démon. L'intendant était un domestique. Son démon était donc un chien mais c'était un domestique de rang supérieur et le chien aussi par conséquent. En vérité, il avait l'aspect d'un setor roux. L'air soupçonneux, il regardait partout autour de lui comme s'il sentait la présence d'un intrus mais il ne s'approcha pas de la penderie au grand soulagement de Lyra. Elle avait peur de l'intendant car il l'avait déjà corrigé à deux reprises. Elle entendit un petit chuchotement. Pantalaimon s'était faufilé dans l'armoire à ses côtés. Et voilà, on est obligé de rester là maintenant. Pourquoi est-ce que tu ne m'écoutes jamais ? Elle l'attendit pour répondre que l'intendant soit parti. Son travail consistait à surveiller le service de la table haute et elle entendait les érudits qui pénétraient dans le réfectoire. Le murmure des voix, le frottement des pieds. Une chance que je ne t'ai pas écouté, dit-elle en chuchotant. On n'aurait pas vu le maître verser le poison dans le vin. Pant, c'était le toquet dont il a parlé au majordome. Ils veulent assassiner Lord Asriel. Comment sais-tu que c'est du poison ? Évidemment que c'est du poison. Souviens-toi, il a ordonné au majordome de quitter la pièce avant de le verser. Si cette poudre avait été inoffensive, peu importait que le majordome soit présent. Et je sais qu'il se passe des choses en ce moment. C'est politique. Les domestiques en parlent depuis plusieurs jours. On peut t'empêcher un meurtre, Pan. Jamais je n'ai entendu de telles sottises. Crois-tu que tu pourras rester coincé dans cette penderie exiguë pendant quatre heures ? Je vais aller jeter un coup d'œil dans le couloir. Je te ferai signe dès que la voie sera libre. Il quitta son épaule et s'envola et l'aïra vite apparaître sa petite ombre dans le ray de lumière. C'est inutile, Pan. Je reste ici, déclara-t-elle. Il y a une autre toge ou je ne sais quoi dans la penderie. Je vais l'étendre par terre et m'installer confortablement. Il faut que je sache ce qu'ils ont l'intention de faire. Elle s'était accroupie. Prudemment, elle se releva en tâtonnant pour ne pas faire de bruit en heurtant les cintres et s'aperçut que la penderie était en réalité plus spacieuse qu'elle ne l'avait crue. Il y avait là plusieurs toges et épitauges, certaines bordées de fourrure, la plupart doublées de soie. Je me demande si elles appartiennent toutes au maître, murmura-t-elle, quand d'autres collèges lui décerne des grades honoris causa. Peut-être qu'il lui offre aussi de jolies toges et il les range dans cette penderie pour se mettre sur son trentéun. Dis, Pan, tu crois vraiment que ce n'est pas du poison qu'il a mis dans le vin ? Si, répondit le démon. Je pense que ça en est, comme toi. Je pense aussi que ça ne nous regarde pas et je pense que tant mêler serait la chose la plus stupide que tu aies jamais faite dans ta vie. Cette histoire ne nous concerne pas. Ne dis pas de bêtises, s'exclama Laïra. Je ne vais pas rester là sans bouger pendant qu'ils font boire du poison à mon oncle. Allons-nous en d'ici, alors. Pan, tu es un froussard. Parfaitement. Puis-je te demander ce que tu as l'intention de faire ? Tu vas jaillir tout à coup et arracher le verre de sa main tremblante ? Qu'avais-tu donc en tête ? Rien du tout et tu le sais bien, répliqua-t-elle sèchement. Mais après avoir surpris le geste du maître, je n'ai pas le choix. Tu sais ce qu'est la conscience, n'est-ce pas ? Comment pourrais-je aller m'asseoir à la bibliothèque ou ailleurs et me tourner les pouces en sachant ce qui va se passer ? Ce n'est pas mon intention. Tu peux me croire. Voilà ce que tu attendais depuis le début, dit le démon après un moment de réflexion. Tu voulais te cacher ici et espionner ? Comment ne l'ai-je pas compris plus tôt ? D'accord, je l'avoue. Tout le monde sait qu'ils se réunissent pour une chose secrète. Ils accomplissent une sorte de rituel et je voulais savoir ce que c'était. Ça ne te regarde pas. Si ça les amuse d'avoir des petits secrets, sois plus intelligente qu'eux et laisse les faire. Se cacher et espionner, c'est bon pour les enfants. Je savais que tu dirais ça. Cesse donc de m'embêter maintenant. Tous deux restèrent silencieux pendant un moment. Lyra, assise de manière inconfortable au fond de la penderie, Pantalaimon posé sur une des touges agitant d'un air suffisant ses antennes temporaires. Une tempête de pensée se déchaînait dans la tête de Lyra et son désir le plus cher aurait été de les faire partager à son démon. Mais elle aussi avait sa fierté. Peut-être devrait-elle essayer de faire le tri sans son aide. En fait, elle était surtout inquiète, mais pas pour elle-même. À force de se trouver dans des situations délicates, elle avait fini par s'y habituer. Non. Cette fois, elle s'inquiétait au sujet de Lord Asriel et se demandait ce que tout cela signifiait. Ce n'était pas souvent qu'il venait ici au collège et le fait que sa visite ait lieu dans une période de forte tension politique indiquait qu'il ne venait pas seulement pour manger, boire et fumer avec quelques vieux amis. Elle savait que Lord Asriel et le maître étaient l'un et l'autre membres du conseil du cabinet, l'organe consultatif particulier du premier ministre. Mais les réunions du conseil se déroulaient au palais et non pas dans le salon de Jordan Collège. Depuis plusieurs jours, une rumeur faisait chuchoter les domestiques du collège. On racontait que les tartares avaient envahi la Moscovie et qu'ils déferlaient actuellement vers Saint-Pétersbourg au nord, d'où ils pourraient contrôler la mer Baltique et dominer finalement toute l'Europe de l'ouest. Or, Lord Asriel se trouvait jusqu'à maintenant dans le Grand Nord. La dernière fois qu'elle l'avait vue, il préparait une expédition en Laponie. « Pan ! » murmura-t-elle. « Quoi ? Crois-tu qu'il va y avoir la guerre ? Pas maintenant. Lord Asriel ne viendrait pas dîner ici si elle devait éclater la semaine prochaine ou dans quinze jours. Oui, c'est bien ce que je pensais. Mais plus tard... Chut ! Quelqu'un vient ! » Lyra se redressa et approcha son œil de l'entrebaillement de la porte. C'était le majordome qui venait s'occuper de la lampe comme le lui avait ordonné le maître. La salle des érudits et la bibliothèque étaient éclairées par une lumière alcaline mais pour le salon les érudits préféraient les anciennes lampes à naftes. Tant que vivrait le maître cela ne changerait pas. Le majordome taille à la mèche ajouta une bûche dans le feu puis guettant les bruits venant de la porte du réfectoire il s'empara d'une poignée de feuilles dans le pot du nécessaire de fumeur. À peine avait-il reposé le couvercle que la poignée de l'autre porte tourna le faisant sursauter nerveusement. L'aéra s'efforça de ne pas rire. Le majordome s'empressa de fourrer les feuilles dans sa poche avant de faire face à l'intrus. « Lord Asriel ! » Et un frisson de stupeur glacée parcourut les chines de l'aéra. D'où elle était elle ne pouvait pas l'apercevoir et elle dut réprimer son envie de se déplacer pour regarder. « Bonsoir, reine ! » dit Lord Asriel. L'aéra entendait toujours cette voix sévère avec un mélange de plaisir et d'appréhension. « J'arrive trop tard pour le dîner. Je vais attendre ici. » Le majordome paraissait mal à l'aise. Les hôtes ne pénétraient dans le salon qu'à l'invitation du maître et Lord Asriel le savait. Mais le majordome voyait avec quelle insistance Lord Asriel regardait le gonflement de sa poche et n'osa pas protester. « Dois-je informer le maître de votre arrivée, my lord ? » « Je ne vois pas d'inconvénients. Vous pourrez également m'apporter du café. » « Très bien, my lord. » Le majordome s'inclina et s'empressa de ressortir, suivi de son démon qui trottait docilement sur ses talons. L'oncle de Lyra marcha vers la cheminée et étira ses bras au-dessus de sa tête avec un baillement léonin. Il portait des vêtements de voyage. Comme chaque fois qu'elle le voyait, Lyra songea à quel point il l'effrayait. Plus question désormais de quitter cette cachette sans être vue. Elle devait rester immobile et espérée. Le démon de Lord Asriel, un léopard des neiges, se tenait derrière lui. « As-tu l'intention de projeter les images ici ? » demanda le démon. « Oui, cela créera moins d'agitation que de se déplacer jusqu'à l'amphithéâtre. Ils voudront également voir les spécimens. Je ferai venir l'appariteur dans un instant. L'heure est grave, stèle Maria. Tu devrais te reposer. » Lord Asriel s'affala dans un des fauteuils si bien que Lyra ne vit plus son visage. « Oui, il faudrait aussi que je me change. Il existe certainement une ancienne règle de bienséance qui leur permet de m'infliger une amende de douze bouteilles pour être entré ici vêtue de manière incorrecte. Je devrais aussi dormir pendant trois jours, mais malgré cela, on frappa à la porte et le majordome réapparut avec un plateau en argent sur lequel étaient posées une cafetière et une tasse. « Merci, Vren, dit Lord Asriel. N'est-ce pas le toquet que j'aperçois sur la table ? » « Le maître a ordonné qu'il soit décanté spécialement pour vous, my lord, » répondit le majordome. « Il ne reste que trois douzaines de bouteilles de quatre-vingt-dix-huit. Toutes les bonnes choses ont une fin. Posez ce plateau ici près de moi. Oh, et demandez donc qu'à l'appariteur d'apporter les deux caisses que j'ai laissées à la loge. Voulez-vous ? Ici, my lord ? Oui, ici. J'aurais besoin aussi d'un écran et d'une lanterne de projection. Ici également et maintenant. Le majordome eut le plus grand mal à dissimuler sa stupéfaction, mais il parvint à retenir sa question ou ses protestations. « Vren, vous oubliez votre place, dit Lord Asriel. Ne me questionnez pas. Faites simplement ce que je vous demande. Très bien, my lord, répondit le majordome. Mais si je peux me permettre, peut-être devrais-je avertir M. Cowson de vos projets, my lord, sinon il risque d'être quelque peu décontenancé, si vous voyez ce que je veux dire. Je vois. Prévenez-le dans ce cas. M. Cowson était l'intendant. Il existait entre lui et le majordome une vieille et profonde rivalité. L'intendant occupait un poste supérieur mais le majordome avait plus souvent l'occasion de s'insinuer dans les bonnes grâces des érudits et il ne s'en privait pas. Il se ferait une joie de montrer à l'intendant qu'il en savait plus que lui sur ce qui se passait dans le salon. Il salua et s'en alla. Laira regardait son oncle se servir une tasse de café, la vider d'un trait, puis s'en servir d'une deuxième qu'il but plus lentement. Elle était en émoi. Des caisses de spécimens, une lanterne de projection. Qu'avait-il donc qu'a montré aux érudits qu'il soit si important et si urgent ? Soudain, Lord Asriel se leva et tourna le dos à la cheminée. Elle s'émerveilla du contraste qu'il offrait avec le majordome Grassouillet où les érudits voûtaient et alanguis. Lord Asriel était un homme de grande taille, avec de larges épaules, un visage sombre et féroce et des yeux pétillants dans lesquels semblait étinceler un rire primitif. C'était le visage d'un homme fait pour dominer ou être combattu. En aucun cas celui de quelqu'un que l'on pouvait traiter avec condescendance ou pitié. Les mouvements de son corps étaient amples, parfaitement équilibrés, comme ceux d'un fauve, et quand il pénétrait dans une pièce comme celle-ci, on aurait dit un animal sauvage enfermé dans une cage trop petite pour lui. En ce moment, son expression était lointaine, préoccupée. Son démon s'approcha de lui et appuya sa tête contre sa hanche. Lord Asriel le regardait d'un air impénétrable avant de se retourner pour marcher jusqu'à la table. L'aïra sentit soudain son estomac se soulever car il avait ôté le bouchon de la carafe de Toquet et se servait un verre. Non ! Ce petit cri lui échappa. Lord Asriel l'entendit et se retourna aussitôt. Qui est là ? Elle ne put s'en empêcher, elle jaillit hors de la penderie et se précipita pour lui arracher le verre qu'il tenait dans sa main. Le vin se renversa, éclaboussant le bord de la table et le tapit, puis le verre tomba et se brisa. Son oncle lui saisit le poignet et le tordit violemment. L'aïra ! Que diable fais-tu ici ? Lâchez-moi et je vous le dirai. Je te briserai le bras d'abord. Comment oses-tu pénétrer en ce lieu ? Je viens de vous sauver la vie ! Il y eut un moment de silence. L'aïra se tordait de douleur mais elle grimaçait pour s'empêcher de crier tandis que l'homme était penché au-dessus d'elle le regard noir comme un ciel d'orage. Que dis-tu ? demanda-t-il en retrouvant une partie de son calme. Ce vin est empoisonné ! murmura L'aïra entre ses dents serrées. J'ai vu le maître y verser de la poudre ! Il la lâcha. Elle s'effondra sur le plancher et Pantalaïmon voltigea vers elle inquiet. Son oncle la toisait avec une expression de fureur contenue et elle n'osait pas croiser son regard. J'étais juste venue voir à quoi ressemblait cette pièce, dit-elle. Je sais que je n'aurais pas dû. Je voulais ressortir avant l'arrivée de quelqu'un mais j'ai entendu le maître approcher et je me suis retrouvé pris au piège. Je ne pouvais me cacher la poudre dans le vin. Si je n'avais pas, on frappa à la porte. Ce doit être l'appariteur, dit Lord Asriel. Retompe dans la penderie. Si jamais j'entends le moindre bruit, je te ferai regretter de ne pas être morte. Elle retourna se cacher à toute vitesse et à peine eut-elle refermé la porte de la penderie que Lord Asriel lança « Entrez ! » Comme il l'avait deviné, c'était l'appariteur. « Ici, my lord ? » L'aïra vit le vieil homme qui semblait hésiter sur le pas de la porte et derrière lui, le coin d'une grosse caisse en bois. « Oui, Shutter, apportez-les toutes les deux et posez-les près de la table. » L'aïra se détendit quelque peu, laissant exprimer sa douleur dans l'épaule et le poignet. Cela aurait suffi à lui arracher un cri si elle avait été du genre un crié. Mais elle serra les dents et bougea doucement le bras jusqu'à ce qu'il se décontracte. Et soudain, il y eut un bruit de verre brisé et le glouglou d'un liquide qui s'écoule. « Bon sang, Shutter ! Espèce de vieux maladroit ! Regardez ce que vous avez fait ! » L'aïra entreaperçut la scène. Son oncle avait réussi à faire tomber la carave de Toquet posée sur la table en faisant croire que c'était l'appariteur le responsable. Le vieil homme posa soigneusement la caisse en bredouillant des excuses. « Allez donc chercher quelque chose pour nettoyer ! Faites vite avant que le tapis ne soit trempé ! » L'appariteur et son jeune assistant ressortirent en hâte. Lord Asriel s'approcha de la penderie et parla à voix basse. « Puisque tu es là, tu vas pouvoir te rendre utile ! » Observe attentivement le maître quand il entrera. « Si tu m'apprends quelque chose d'intéressant à son sujet, je ferai en sorte que tu n'aies pas plus d'ennui que tu n'en as déjà. C'est compris ? » « Oui, mon oncle. Mais si tu fais le moindre bruit, ne compte pas sur mon aide. Tu te débrouilleras seul. » Sur ce, il s'éloigna et tourna de nouveau le dos à la cheminée tandis que l'appariteur revenait dans la pièce avec une brosse et une pelle pour ramasser les bouts de verre, une cuvette et un torchon. « Je ne peux que vous supplier une fois de plus de me pardonner, my lord. Je ne sais pas ce qui... » « Contentez-vous de nettoyer tout ça ! » Alors que l'appariteur épongeait le vin sur le tapis, le majordome frappa à la porte et entra avec le valet de Lord Asriel à un dénommé Thorold. À eux deux, il portait une lourde caisse en bois vernis munie de poignets en cuivre. Voyant ce que faisait l'appariteur, il se fit gère. « Eh oui, c'était le toquet ! » commenta Lord Asriel. « Quel gâchis ! Vous apportez la lanterne ? Posez-la près de la penderie. Voulez-vous, Thorold ? Je pense installer l'écran de l'autre côté. » L'aéra s'aperçut qu'elle pourrait ainsi voir l'écran et ce qu'il y avait dessus par l'entravaillement de la porte de la penderie. Et elle se demanda si son oncle avait choisi cette disposition dans ce but. Profitant du bruit que faisait le valet en déroulant la toile de lin rigide pour la fixer sur son cadre, elle chuchota. « Tu vois, on a bien fait de venir, hein ? » « Peut-être que oui, » répondit Pantalaimon d'un ton rostère, de sa petite voix de papillon de nuit. « Peut-être que non. » Debout, près de la cheminée, Lord Asriel finissait de siroter son verre en regardant d'un œil sombre Thorold ouvrir la caisse de la lanterne de projection et ôter le capuchon de l'objectif avant de vérifier le réservoir de pétrole. « Il y a encore plein de pétrole, Mylord, » déclara-t-il. « Dois-je faire venir un technicien pour manipuler l'appareil ? » « Non, je m'en chargerai. Merci, Thorold. » « Dites-moi, Avren, ont-ils fini de dîner ? » « Bientôt, je pense, Mylord, » répondit le majordome. « Si j'ai bien compris, M. Cowson, le maître et ses hôtes ne seront pas enclins à s'attarder en apprenant que vous êtes ici. Dois-je emporter le plateau du café ? » « Reprenez-le et disposez. » « Très bien, Mylord ! » Après s'être incliné, le majordome prit le plateau et quitta la pièce, imité en cela par Thorold. Dès que la porte fut refermée, Lord Asriel se tourna vers la penderie à l'autre bout de la pièce et Lyra sentit toute la force de son regard, comme si celui-ci possédait une présence physique, comme si c'était une flèche ou une lance. Puis il détourna la tête et s'adressa à son démon à voix basse. Celui-ci vint s'asseoir lentement à ses côtés, alerte, élégant et dangereux. Ses yeux verts scrutant la pièce avant de se tourner, comme les yeux noirs de l'homme vers la porte du réfectoire au moment où la poignée tournait. Lyra ne voyait pas la porte, mais elle entendit un petit hoquet de surprise lorsque le premier homme fit son entrée dans la pièce. « Bonsoir, maître ! » déclara Lord Asriel. « Eh oui, je suis de retour. Faites donc entrer vos hôtes. J'ai quelque chose de très intéressant à vous montrer. » J'ai quelque chose